Les leaks chez Ubisoft, ça devient monnaie courante, et forcément, on est toujours dans Assassin's Creed Valhalla, on a bientôt la sortie du nouveau DLC, La Colère des Druids, qui arrive, et forcément, eh bien, les DLC n'ont pas échappé à la règle. On a donc des premières infos qui ont pu leaker sur Internet, notamment la liste des trophées et quelques images, et il est donc temps pour moi de vous présenter tout ceci avec une petite analyse. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va synthétiser et analyser ensemble les infos du prochain DLC de La Colère des Druids. Allez, jingle ! Alors, on va commencer par analyser la liste des trophées. Je ne vais pas tous les faire, parce que certains sont plus qu'évidents, mais certains nous donnent quand même quelques petits indices. Le premier que j'ai repéré, qui s'appelle A la manière des Druids, a une notion de défi, en fait, dans sa description, j'irai même plus loin, puisqu'il parle de mener à bien une épreuve de Morrigan. Pour les plus anciens fans de la licence, vous le savez, le Morrigan est également le navire de Shay Patrick Cormack, vous le savez, le fameux assassin qui est devenu Templier dans Assassin's Creed Rogue. Alors, c'est certainement qu'une petite référence, mais est-ce qu'on peut s'attendre, du coup, à avoir d'autres références à Shay, en sachant que Shay est d'origine irlandaise ? Vous le savez, pendant ce DLC, nous allons aller en Irlande. Ça fait quand même beaucoup de points communs. À suivre de très près. Le prochain trophée, qui s'intitule Tous les chemins mènent à Dublin, nous donne plusieurs informations. La première étant que, forcément, Dublin sera une des villes accessibles dans le DLC. Bon, on s'y attendait un peu, parce que quand on parle d'Irlande, Dublin surgit forcément. Mais voilà, c'est important quand même de le noter. Et la chose qui me fait un petit quai, moi, c'est cette notion de renommée. Qu'est-ce que c'est que ce système de renommée ? C'est quelque chose qui a été implémenté de nouveau dans le jeu volontairement pour ce DLC. Est-ce qu'on va parler d'un système de conquête de territoire, ou je ne sais quoi ? Savoir ce que c'est exactement ? Bah écoutez, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous vous en pensez. Le prochain DLC s'intitule Faiseur de roi. Et alors lui, sa description, c'est effectuer 10 demandes royales. Alors au titre du trophée, il y a la description qui en ressort, on serait au service d'un genre de roi. Mais alors pourquoi ? Bah écoutez, attendons encore quelques jours pour le savoir. Entre cette notion de renommée qu'on avait juste avant, qui fait peut-être penser à de la conquête de territoire, et cette notion de roi qu'on a ici, il y a de fortes chances que les deux soient liés. Le prochain trophée s'intitule Double Croissant. Alors lui, c'est pas compliqué, puisque son intitulé est assez clair. Mais la description nous donne encore plus d'infos. Équipez-vous d'une faucille dans chaque main. Vous l'aurez compris, la faucille est donc une nouvelle arme qui va arriver dans le jeu, et on pourra en avoir une dans chaque main. C'est certainement donc une arme légère. Le prochain trophée qui s'appelle Parure, dont la description est, Trouvez la totalité de l'ensemble d'armures de champions de Dublin. On devra donc récupérer une nouvelle armure propre au DLC. Personnellement, ça me rappelle un peu les premiers jeux AC, où on avait vraiment une armure légendaire à récupérer dans le jeu. On en a fini avec les trophées, on va donc passer maintenant à l'analyse des images, et croyez-moi, il y a de quoi dire. La première image nous montre une genre de scène de rite, forcément on est dans un DLC centré sur les druides, donc c'est assez logique. On est vraiment dans un bon délire de la mythologie celtique, puisqu'on peut voir déjà trois druides qui sont en train d'effectuer des genres de prières en face d'une statue faite de bois. Cette statue, c'est celle du bar de Paul, qui fait également référence à la mythologie celtique. On peut apercevoir que certains druides ont des boucliers et des couteaux, on peut donc s'attendre à ce que ce soit des combattants, et donc potentiellement des ennemis. On peut apercevoir sur la gauche une tente avec un coffre, et également des pièges sur la droite. On se situe donc certainement dans un camp de druides, ce qui pourrait supposer encore une fois qu'on est dans un camp d'ennemis. Et ce n'est pas tout, puisque cette image cache plusieurs symboles. Le premier tout à gauche représente le symbole du Triskel, pour les celtes, ça représente trois divinités en une seule. Ça a une petite notion de izu, je ne sais pas pour vous, mais voilà, ça me sonne comme ça dans la tête. Et tout à droite, on peut retrouver le symbole de l'arbre de vie celtique, qui est l'un des symboles les plus importants de la mythologie celte, puisqu'il représente tout simplement la vie. On passe donc à l'image 2, qui a un ton beaucoup plus calme. Ici, on peut donc retrouver Eivor, tout à gauche, avec une nouvelle coupe de cheveux. On aura donc sûrement de nouveaux tatouages, de nouvelles peintures, de nouvelles coupes, et de nouvelles barbes. Eivor fait face à une druidesse, ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a des runes sur sa tenue, mais elle n'a pas l'air hostile, et on a l'air d'avoir en face de nous des personnages importants, un peu comme sur les premières images marketing d'Assassin's Creed Valhalla, que je vous remets sous les yeux. Si vous vous en souvenez, si vous êtes avancé assez dans l'aventure, vous savez que ce sont des personnages importants. On peut voir qu'Eivor porte à sa taille une faucille équipée, qui confirme donc la présence de cette nouvelle arme. Eivor porte également une nouvelle armure. Est-ce que c'est la fameuse armure dont je vous parlais tout à l'heure pour les trophées ? Ça reste à confirmer. Enfin, on se retrouve dans un cadre avec une cabane, maison forestière, beaucoup de végétation, une lumière calme. On sent qu'on est en Irlande, quoi. Il n'y a pas trop de doute avec toutes les petites statues qui sont un peu partout dans le décor. En tout cas, on pourra dire qu'Assassin's Creed Valhalla nous aura bien fait voyager. On passe ensuite à la troisième image, et c'est certainement qui va faire le plus polémique. On va commencer tout doux avec, encore une fois, Eivor qui est équipé d'une nouvelle coupe de cheveux. Donc ça confirme vraiment la présence de nouveaux styles capillaires à venir. On a également une nouvelle arme qui reste une lance, mais avec un skin bien particulier. Donc, il faut s'attendre à avoir plusieurs armes, à part la faucille et la lance qui vont être ajoutées. On peut apercevoir que Eivor est en train de combattre des druides avec des cornes, ce qui confirme que les druides de la première image sont certainement des ennemis aussi. Et enfin, le truc le plus gros que j'ai pas encore abordé sur cette image, c'est le loup-garou. Alors, what the fuck ? Est-ce qu'on peut, bordel, m'expliquer ? Alors, je pense que ça va être justifié quand même. Faut pas s'inquiéter, il n'y aura pas des loups-garous qui vont se balader partout sur la map. On va certainement avoir le droit à une justification par rapport à des hallucinations comme dans le jeu de base. Mais je sais pas, honnêtement, si c'est pas un peu de la redite. On a bien vu avec les précédents opus que tout justifié par la première civilisation n'était pas une bonne possibilité. Bah, il en va de même pour les hallucinations. Voilà, je vous laisse me dire en tout cas en commentaire ce que vous, vous en pensez, en espérant que ça reste simplement des hallucinations et rien de plus, et qu'on n'en verra pas beaucoup. En tout cas, chose à retenir, c'est que c'est une extension qui sera très tournée sur la mythologie celtique. Je pense qu'on va certainement avoir beaucoup plus d'infos sur la première civilisation, avec peut-être un nouvel objet d'Éden, pourquoi pas. En tout cas, vraiment, c'est tourné vers le mythe, et quand on parle de mythe, on parle aussi de première civilisation. Donc à voir comment on va implémenter tout ça. Faut pas oublier que Valhalla reste dans l'ensemble un jeu qui est très terre-à-terre, et que par conséquent, on n'ira peut-être pas aussi loin que dans le délire d'Odyssée. Mais voilà, cette notion de loup-garou me fait peur quand même. En tout cas, rassurez-vous, à mon avis, l'extension de Paris sera beaucoup moins accessible à la mythologie, forcément, puisque là, on parle d'assaut de la cité de Paris, et donc là, on risque d'avoir vraiment un truc beaucoup plus terre-à-terre. Donc on passe forcément par cet aspect mythologie pour ce DLC, et on verra pour le prochain. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, que ce soit pour Odyssée ou Origins, il y a toujours eu un DLC beaucoup plus mythologique, et un DLC beaucoup plus terre-à-terre. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur tout ce qui se passe sur Internet en ce moment. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, est-ce que vous êtes chaud patate, est-ce que vous avez vraiment hâte, est-ce que vous êtes un peu sceptique, comme moi, par rapport à cette histoire de loup-garou, ou est-ce que vous ne voulez même pas jouer au DLC suite à ces différentes infos. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche. Sur ce, je vous laisse, c'était Auré en direct de la Assassin's Creed Experience, prenez soin de vous, et... Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501